de la Ligue nationale contre le cancer, la recette des entrées unitaires de la piscine du Palais des Sports de l'Île-de-Péteau de la journée du 7 avril 2019. Il est proposé au Conseil d'autoriser le versement de sa totalité de la recette liée aux entrées unitaires de la piscine du Palais des Sports lors de la 33ème édition de Nager à contre-cancer. Tout ça pour financer les services de pensérologie pédiatrique. Je mets au voie qui compte et s'abstient, unanimité, question numéro 31, madame Camille. Alors il s'agit de l'attribution d'une subvention aux Scouts et Guides de France. L'association des Scouts et Guides de France a lancé un programme de développement important sur la ville de Plutôt et réunissant plusieurs groupes locaux de jeunes afin de contribuer à l'éducation et à leur engagement dans la vie sociale selon le but. Les principes et les méthodes de scoutisme autour de rencontres, événements et diverses activités. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention de fonctionnement à cette association d'un montant de 5200 euros. A ce jour, il y a 25 auftos et 10 parfadets. Je mets au voie qui est contre, qui s'abstient, qui commence. Abstention ? Abstention. Deux. Question numéro 32, il s'agit de l'attribution d'un débat dans deux régies. Il s'agit d'indiquer que deux régimes municipales sont en TPL, la régime du centre de vacances de plein air pour 633,40 euros, suite à un vol de caisse. La régime du cinéma de centrale pour 78 euros, suite à une différence du nombre de tickets transmis à la société TS30 pour remboursement et le nombre dont il a été accusé réception. Les régisseurs ont sollicité le bénéfice d'une remise gracieuse. Les contenus du parc et les faits relevant du premier débat ne peuvent être imputés aux régisseurs. Et d'autres parcs, de nouvelles procédures d'enregistrements et de transmissions des tickets ont été mis en place dans le cadre du second débat. Il est proposé de bien vous le raconter, enfin donner un avis favorable à leur demande de remise gracieuse qui procédait à l'appurement de leur revenu. Je vais se voir, qui est contre, qui s'abstient. Oui, contre, le contre. À progression de la DMA, dans le cadre de l'exécution budgétaire, la DMA a pour l'objet de payer le SRIF, qui atteint 14,190,160 euros de visiteurs, soit 15,4% du SRIF départemental. Légèrement en baisse par rapport à 2018, les prévisions du SRIF sont très alarmantes, puisqu'elles devraient repartir à la hausse et atteindre près de 15 millions d'euros en 2020. L'ADMA a pour objet également de payer la cote par le plus tôt au charge de fonctionnement de Paris et de la Défense, donc 1,46,602 euros, ainsi permettre au premier quartier de l'affaire européenne de renforcer son interactivité et d'offrir aux salariés un espace bilan et convivial. Et enfin, de rembourser la caution de 135 000 euros versée par SND en 2004, et depuis SFR, après s'être rassuré de la bonne nature du compte bancaire sur lequel devait verser cette caution. Il y a-t-il des remarques, des observations, des questions ? Non ? Non ? Non ? Je vous remercie. On va passer au vœu. Alors, tout d'abord, j'ai reçu un vœu de M. Ballet. Alors, M. Ballet, votre premier vœu ? Alors, c'est un vœu pour le maintien du commissariat de la police nationale et la sauvegarde des services publics de proximité. A l'issue de son grand débat national, le gouvernement avait pris le ferme engagement de ne plus supprimer aucun service public, sans concertation préalable avec les maires. Pourtant, alors même que Plutôt doit faire face à nombre de fédés tueux sur son territoire, le préfet nous a récemment informé de la fermeture du commissariat de Plutôt la nuit, à compter du mois de septembre prochain, et de la réduction drastique des effectifs de jour. Et ce, sans qu'à aucun moment nous n'ayons été consultés. Cette décision, qui fait suite à la fermeture d'un bureau de poste et à la prochaine fermeture de la trésorerie municipale, signe un nouveau désengagement de l'État, plus grave celui-ci, car c'est la sécurité des personnes et des biens qui est cette fois-ci menacée. Face à cette situation, le maire a sollicité les plus hautes autorités de l'État, en écrivant notamment au Président de la République et en demandant audience au ministre de l'Intérieur. Une pétition, par ailleurs, a été lancée et a déjà recueilli, en une semaine, plus de 4000 signatures, témoignant de l'attachement des putéoliens à leur police et de la détresse dans laquelle la suppression du commissariat de nuit précipite les plus vulnérables d'entre eux. Le rôle de la police nationale, en tandem étroit avec la police municipale, est majeur et cette coordination vertueuse a permis l'élucidation de nombreuses affaires graves. Par le présent vœu, la majorité municipale revendique solennellement le maintien d'un véritable commissariat de police nationale à plus tôt, doté d'effectifs et de moyens suffisants. – C'est bien, donc je mets au voie ce vœu. – Je vais vous présenter ce vœu. – Commentez-vous ? – Attendez, normalement, on ne discute pas sur les vœux. On a les vœux, on a juste une explication de vœux, mais on ne va pas au fond. – Il y a six questions de vœux, on a une explication de vœux. – On a une explication de vœux, on a une explication de vœux. – Oui, oui. – Alors c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de présenter des vœux, je ne peux pas bien vous expliquer le fonctionnement, mais à chaque fois, il y a une discussion autour des vœux. Je voudrais dire par rapport à ce vœu, déjà, évidemment, c'est bien Mme le maire de défendre les services publics et la sécurité des plus tôt liens, mais on notera que cette campagne est lancée à six mois d'élection municipale. – On vient d'être un problème, on ne peut pas le faire, Mme le maire. – Alors, pas du tout, mais madame, j'ai une intervention, d'une minute, donc laissez-moi finir cette minute, c'est le plus vrai, puisqu'il ne s'agit pas de débat, mais d'explication de vœux. – Oui, oui. – Donc, cette situation est connue depuis plusieurs années, et la preuve, c'est que nous en avons débattu lors du conseil municipal du 14 décembre 2017, où j'ai fait une intervention soulignant, effectivement, le risque de fermeture de ce commissariat de butaux, amplifié par le fait que ce commissariat était dans un mauvais état, et que les policiers en réclamaient la rénovation. Or, je rappelle que ce commissariat se trouve ici même, dans le sein de l'hôtel de ville, que ce sont des locaux que nous louons au ministère de l'Intérieur, et que, donc, nous sommes responsables de l'état général de ces locaux. On notera par ailleurs, et donc, j'avais proposé en décembre 2017 une rénovation de ces locaux, tout simplement pour dire au ministère de l'Intérieur, « Voyez, regardez, la ville de butaux veut préserver son commissariat, et donc elle met les moyens pour ce faire. » Nous avons, en 2014, présenté un projet municipal où il s'agissait de construire un nouveau commissariat de police pour envoyer un signe au ministère de l'Intérieur, en lui disant, comme le font d'autres villes qui ont été dans cette situation-là, « Regardez plutôt et est capable d'investir plusieurs millions d'euros dans la construction d'un nouveau commissariat ultra-moderne, numérique, modèle, et vous pourrez vous servir des moyens que nous vous mettons à votre disposition pour présenter la police du 3e mille et neuf. » Et donc, cette occasion, nous l'avons manquée, ratée, le résultat est là. On notera aussi que plusieurs bureaux de poste sont fermés dans notre ville et que, moi, je ne vous ai pas entendu mobiliser, député au lieu autour de ces questions. Il n'y a pas eu de pétition autour de la fermeture des bureaux de poste. Le centre de sécurité sociale, la permanence de la sécurité sociale, rue Carteau, a fermé. Là encore, je n'ai pas vu de protestation de votre part ni de pétition. Vous réveillez, pour défendre les services publics, encore une fois, six mois d'élection municipale. C'est bien, mais pourquoi avoir voulu refuser de rénover notre commissariat comme nous vous l'avons proposé ? Pour améliorer la sécurité de proximité des buts éoliens, nous avons fait plusieurs propositions ces dernières années. Nous signale que nous avons lancé une pétition pour la création d'un second poste de police municipale sur le puteau. Vous ne l'avez pas signé. Donc, systématiquement, les propositions que nous avons présentées pour améliorer la sécurité de proximité, nous avons fait plusieurs interventions. Au cours des cinq ans qui viennent, vous allez toujours repousser systématiquement ces solutions concrètes qui offrent une alternative à la concentration des bureaux de la police nationale sur le quartier de Paris-de-Léphonse, comme c'est décidé aujourd'hui. On peut donc considérer que cette campagne que vous lancez, eh bien, elle est... par rapport à ce que je viens de dire, on peut dire qu'elle est électoraliste. Il y a deux types de propositions. Il y a les propositions qu'on fait au début de son mandat, après avoir gagné ou perdu des élections. Nous, nous avons fait dès 2014, dès 2015, des propositions sur la sécurité. On ne peut pas nous dire que c'est électoraliste, puisque c'était il y a cinq ans. Quand on présente, alors qu'on n'a rien fait jusqu'à présent, une pétition à six mois d'élection municipale sur le thème des fondants des services publics, ce n'est pas honnête. Et donc, par conséquent, sur cette base, moi, je ne voterai pas ce vœu. Et je ne voterai pas ce vœu, et je le dirai au plus théorien, c'est enregistré, je le dirai, et je le dis pourquoi. Et je rappellerai au plus théorien tous les vœux concernant la sécurité que nous avons présentés et pour lesquels vous avez voté contre. Voilà. Parce que je pense qu'il y a, de la part de cette campagne, une certaine malhommetée en électoralisme. Si ça avait été fait il y a quatre, cinq ans, j'aurais voté pour et je vous aurais applaudi. Mais aujourd'hui, non. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas m'associer à quelque chose qui est visiblement hypocrite. Il y a une part d'hypocrisie, une part de fond, réelle, mais aussi une part d'hypocrisie. Les députés venus se souviendront de tout ça. Vous ne parlez que de locaux. Moi, je parle de la sécurité, c'est ce qui est totalement différent. On est quand même une des villes les plus investis dans le domaine de la sécurité. Vos vœux, vous en avez fait, c'est vrai, Mout, c'est toujours mal ficelé, c'était des vœux pieux, ça n'avait rien à voir avec la sécurité proprement dit. Donc moi, je m'élève, moi je m'élève pour défendre la sécurité. Aucun policier, ils sont tous venus me voir de ces plaintes et locaux, ils se plaignent de devoir partir depuis tôt, ce qui vraiment les angoisse. Nous avons eu cette décision, d'ailleurs, qui a été faite, sans même nous demander des avis, quel qu'il soit, en nous amenant au pied du mur, en nous disant, de toute façon, c'était une question défective, il faut mutualiser, d'ailleurs, ça existe aussi, c'est vrai, dans certains quartiers de Paris, dans certains arrondissements de Paris, nous exactement. Voilà, donc nous sommes contre cela. Aujourd'hui, on nous propose trois policiers au commissariat, ça ne veut dire rien, contre 75 à l'heure actuelle. Donc, jamais on voit le vœu de M. Ballet. Oui ? Oui, vous voulez ? Oui ? Oui, vous voulez ? Vous avez annoncé que nous avions proposé, alors je ne sais plus si c'est en début de ce mandat ou en fin du mandat précédent, au moment où nous avons repris l'ex-gendarmerie, nous avions proposé au ministre de l'Intérieur et au préfet de police notamment, de construire à la place un nouveau commissariat de police, mais il fallait bien que nous ayions auparavant l'autorisation du ministère de l'Intérieur pour qu'il puisse nous indiquer quelles étaient leurs attentes, notamment en matière immobilière. Cela a été refusé parce que l'État n'avait pas de financement. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je ne sais plus de comment ça revient. Moi, j'ai déjà dit, monsieur. Oui, oui. Alors, on vous le donnera. Vous donnez pas tout ça, monsieur Cotévarin. C'est bien de dire ça, ma part. Oui, je souscris globalement ce que vient de dire Christophe Dabert. Je pense que la meilleure preuve qu'il s'agit d'une opération de communication, c'est les jeunes badges qu'on a aujourd'hui tous. Vous avez été remportés. Là, on est vraiment purement dans la communication électoraliste. J'espère que vous pourrez récupérer pour mettre vos votes dans le panneau dessus. Vous avez signé la métition, monsieur Cotévarin, et je tiens à vous remercier. Et pour compléter, puisqu'il s'agit d'explications de vote, moi, je voterai pour ce vœu puisque je pense que la défense du service public est une priorité qui doit passer au-delà de l'hypocrisie évidente de ce vœu et de cette campagne. Donc, je voterai pour ce vœu et je vous engage à voter pour le vœu que je présenterai également, qui va être dans ce sens et qui va un peu plus loin. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Donc, je mets vos voix ce vœu qui est contre, qui s'abstient. L'unanimité, je vous en remercie. Qu'est-ce que vous... Ah non ? Qu'est-ce que vous faites ? Je ne participe pas à ce vœu. Je ne participe pas à ce vœu. Au-delà. Vœu numéro 2, M. Potevara, vous avez présenté deux vœux, je crois. C'est deux ou trois vœux. Donc, si vous pouvez nous dire le premier. Je ne vais pas... On va peut-être commencer par celui du service public puisque c'est la suite logique de celui que vous venez de présenter. Donc, l'objectif est le même et d'aller un cran plus loin. Après la fermeture de la CAF et celle de l'entête de la Poste en date plus tôt, nous apprenons que le commissariat de Poteau va quasiment disparaître, de même que la trésorerie municipale. Le maintien du service public de proximité doit être une priorité politique absolue. Pour nous, c'est une priorité politique absolue, en tout cas. Elle permet de maintenir un lien avec les citoyens de tous horizons et de tous niveaux sociaux et garantir une efficacité dans son intervention quotidienne aussi, évidemment. Donc, le que nous proposons, le conseil municipal de la ville de Poteau exige du gouvernement le maintien de tous les services publics de proximité, pas seulement du commissariat, mais de tous les services publics de proximité. Et en ce qui concerne justement ce service public de proximité, le conseil municipal de Poteau va plus loin et assurera un service public de proximité en ouvrant une annexe de la mairie et du commissariat de la police municipale dans le haut de Poteau, au cœur du quartier des bergers à venir. Ça nous semble un symbole fort justement dans cette période où on est menacé. Votre vue, il va en partie dans le sens celui de la majorité. Par contre, l'efficacité d'un service de proximité ne se mesure pas, à mon avis, au nombre de bureaux administratifs. Moi, je ne pourrais pas avoir avoir des gens sur le terrain au contact des gens que dans un bureau. C'est la politique que nous prenons au quotidien, avec notamment la mise en place du poste d'adresse mobile. Maintenant, si demain, si demain, effectivement, les mesures sont telles et si on passe de 75 à 3 en effectif de la police nationale, peut-être qu'il faudra effectivement imaginer un poste sur l'autre. Effectivement, c'est ce que j'ai développé au niveau de... mon rendez-vous avec le préfet, c'est que nous avons, bien sûr, la commune dentaire qui jouxe le plus tôt et c'est là qu'il y a souvent des problèmes. Donc, effectivement, si la situation venait à empirer, je serais d'accord. Vous prenez demain un poste annexe. Donc, je suis d'accord par votre vœu. On attend encore un petit peu pour voir...